Chers amis Rouennais, d'abord je souhaite vous présenter à tous et à toutes tous nos voeux. La municipalité est au travail dès le 1er janvier, d'ailleurs on n'a pas arrêté au 31 décembre. Nous sommes bien évidemment tous, comment dire, peinés par cette situation sanitaire qui n'en finit pas. Mais je pense que nous devons quand même garder espoir et rester optimistes. Rouen qui bouge n'est pas qu'un slogan, c'est une façon de travailler parce que nous voulons effectivement rendre notre ville plus dynamique, plus attractive. De nombreux chantiers ont été engagés et des chantiers tant d'investissement que des chantiers pour le quotidien des Rouennais. Bref, nous sommes avec l'ensemble de l'équipe mobilisés sur cette année 2022, comme nous l'étions en 2021 et comme nous le sommes depuis 2014. Valoriser et dynamiser le commerce de centre-ville et le commerce de proximité sont nos priorités. Avec le projet Fauche-Sully et avec toutes les actions que nous mettons en place en faveur des commerçants, nous répondons à ces objectifs. Nous continuerons à faire bouger Rouen tout au long de l'année avec de nombreuses animations parce que nous en avons besoin plus que jamais. Une ville dynamique, une ville animée que vous pouvez suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux et de nos publications. Parce que personne ne doit être laissé de côté. Les centres sociaux sont là pour aider, orienter et accompagner. Aider nos aînés à bien vivre et à se divertir dans notre ville est primordiale. Accompagnement des familles, des enfants, des seniors, des personnes fragilisées. Le CCS de la ville de Rouen sera toujours là pour soutenir les plus en difficulté. Une ville encore plus verte et plus respectueuse de l'environnement, c'est ce que nous souhaitons réaliser à vos côtés. Nous vous souhaitons une année sportive et rendons le sport accessible, quel que soit l'âge et la situation. Fier de tous nos clubs et associations sportives, grâce à notre offre de qualité, la ville de Rouen est labellisée ville active et sportive et terre de jeu 2024. En route pour un nouveau challenge. En changeant de prestataire pour la restauration, nous avons fait le choix d'offrir des repas de qualité à nos enfants et à nos aînés, en privilégiant les produits diversifiés, bio et locaux. Nous assurons le bien-être de nos enfants au quotidien. Nous soutenons toutes nos écoles publiques comme privées. Être au plus près des parents, des enfants, des enseignants est le cœur même de notre démarche. Une commune ne fonctionnerait pas sans ces agents municipaux qui vous reçoivent, sont sur le terrain et qui travaillent chaque jour pour le bien-être de Rouen et de ses Rouen. Une vie associative riche démontre le dynamisme d'une ville. Le rôle des associations est déterminant en cette période de crise et nous souhaitons qu'elles puissent continuer leurs actions. Pour cela, nous les soutiendrons autant que possible. Investir massivement dans notre ville, ses emplois, son économie, tout en continuant à vous apporter des services de qualité, est notre priorité. Nous privilégions les entreprises locales dans les marchés que nous passons pour soutenir notre économie. Nous savons que la santé est l'une de vos préoccupations majeures, d'autant plus dans ce contexte sanitaire difficile. Entretenir les relations avec les professionnels du secteur médical est plus qu'essentiel. Ensemble, nous facilitons l'installation des professionnels de santé et nous organisons les campagnes de vaccination. Nos amis les animaux ne sont pas oubliés en cette nouvelle année. Un agent de la ville de Rouen a été recruté, il sera en charge du bien-être animal et de s'assurer que chaque animal trouve sa place dans la ville. Un cimetière pour animaux, pour nos plus fidèles amis, sera prochainement ouvert à Rouen. Nos jeunes sont des acteurs importants de notre ville. C'est pour cela que nous les accompagnons au quotidien dans leur vie de jeunes et d'adultes. Nous représentons les jeunes Rouenais et travaillons sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme l'environnement. Nous souhaitons préserver une ville où il fait bon vivre. Nous souhaitons continuer à mettre en lumière les talents des jeunes et proposer plus de projets pour qu'ils se sentent bien à Rouen. Vous accompagnez tout au long de votre vie, c'est partie de nos missions. Nous serons toujours présents à vos côtés afin de vous proposer un service modernisé et de qualité. En déployant un ensemble de moyens et de dispositifs, nous avons aujourd'hui le pouvoir d'agir d'une manière plus rapide et plus efficace pour assurer une ville toujours plus sûre. La culture doit être ouverte à tous. Chacun doit pouvoir accéder à une offre qui lui corresponde et s'ouvrir à d'autres horizons. Vous rendre le théâtre et le musée en vous proposant une programmation riche et variée, tel est notre objectif. Nous vous souhaitons de continuer à vous épanouir dans notre belle ville et mettons tout en œuvre pour cela. Une ville qui se modernise et qui réhabilite ses quartiers et équipements. L'attractivité d'une ville passe par un urbanisme de qualité ainsi que par des aménagements qui facilitent la vie de chacun. Grand projet ou petite action, nous sommes sur tous les fronts et nous répondrons aux attentes des Rouennais. Nous sommes très attentifs à la qualité de nos logements sociaux. En partenariat avec Ofeor, nous réalisons des travaux d'amélioration et des projets neufs répondant aux normes d'aujourd'hui. Vous venez de le voir, ils ont chacun leur domaine de compétences, leurs responsabilités, leurs dossiers à gérer. C'est une équipe qui est rassemblée autour de moi et qui travaille dans l'intérêt de tous et bien évidemment de chacun d'entre vous. Nous aurons cette année quatre grands chantiers qui vont vraiment amorcer une transformation assez importante de Rouen. D'une part la deuxième phase des Bordelois, Bordelois 2. Ensuite, nous allons engager un travail très important de réhabilitation de la rue Jean Jaurès dans sa totalité avec la réfection de la place de l'hôtel de ville. Et puis nous aurons bien évidemment le projet Gambetta République. Et puis enfin, va démarrer le chantier Fauches-Sully, celui tant attendu qui va nous permettre de redynamiser l'attractivité commerciale du centre-ville. Bref, notre ville ne finit pas de travailler et d'avancer sur des nouveaux chantiers. Nous vous souhaitons vraiment une très belle année 2022 en essayant de faire en sorte tous que ce soit vraiment la dernière année Covid et puis que nous puissions tous rebondir sur une économie qui redevienne florissante. Bonne année à tous.